... Je voudrais vous remercier tout d'abord ceux qui nous accueillent, toute l'équipe du Sofia Country Club. C'est la troisième année consécutive que nous venons ici. Je voudrais revenir très brièvement sur... Je vous laisse vous asseoir sur quatre sujets qui ont marqué 2012. J'aurais pu en citer beaucoup plus, notamment le recensement. Vous savez qu'ici même, l'année dernière, je vous parlais d'un recensement à venir. Nous avons dépassé la barre des 10 000 habitants. Alors dépasser la barre des 10 000 habitants, c'est pas une volonté, ma volonté, d'avoir une impulsion démographique à outrance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette ville a atteint sa taille, sa taille critique. En tout cas, ça a été notre volonté. Lorsqu'on a travaillé sur le PLU, cette ville a continué à grandir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle grandira beaucoup moins vite que ces 30 dernières années. Vous savez que cette impulsion a été donnée, notamment, grâce à Sofia Antipolis. Donc nous avons dépassé cette barre des 10 000 habitants. Maintenant, nous sommes sur un système assez complexe, animé par l'INSEE, où on prend la moyenne sur les cinq dernières années. Bon, on prend la moyenne sur les cinq dernières années. Nous allons dépasser officiellement les 10 000 habitants au 1er janvier de l'année prochaine, ou plus tard au 1er janvier de l'année 2015. L'ouverture du campus Sofia Tech, ce campus qui est quand même le plus gros campus universitaire du département, a ouvert enfin en septembre. Quand j'y étais élu, on a beaucoup parlé, un peu comme une armésienne. Et puis, on a pu finalement fixer le montage financier grâce à notre président qui est derrière et au président du conseil général, Éric Sierry, pour décoquer la situation sur un marché financier. En tout cas, ce magnifique outil aujourd'hui pour nos étudiants est présent sur la commune, ce qui nous amène encore plus de diversité. Et pour nous, d'accueillir ce campus sur la ville de Biote, c'est une immense aubaine et nous en sommes fiers. Un mot sur la sécurité. Vous savez qu'on a installé un système de vidéoprotection, un système que j'ai voulu un peu différent de ce qui existe. C'est pour ça que nous avons assuré un véritable cadenassage de nos accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur la ville de Biote, vous vous en sortez, vous avez des caméras lecture de plaques qui enregistrent en permanence, qui rentrent et qui sortent. Bien entendu, vous avez aussi des caméras qui sont installées sur les lieux publics, et notamment les parcs de stationnement, bien nous en ont appris, puisqu'après, vous êtes obligés de me croire ou pas, la réalité, c'est les chiffres. La délinquance a diminué par deux sur les cinq dernières années, et pour nous, c'est une magnifique récompense. Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. On essaie de mettre en place voisins vigilants. Alors, un peu plus tardivement, que trois de mes collègues qui sont derrière, qui sont quand même des pionniers, je pense à Château-Neuf, au Roquefort et au Piau, qui ont mis ça en place il y a plusieurs années en arrière. Et j'ai douté dans ton discours, Michel, lors de tes vœux samedi, il y avait pratiquement 70 organisations de quartiers sur Roquefort qui sont organisées pour pouvoir travailler ensemble, avec la police, avec la gendarmerie, avec les élus. Ce qui est sûr, c'est que quand on met cet outil en place, on fait reculer la délinquance. Aujourd'hui, nous avons sept quartiers sur Biote, donc quatre quartiers très importants, Bois-Fleurie, Soulière-Valélaire et Liglozone, qui ont adhéré à cette mesure, et c'est une véritable réussite, de telle manière à ce qu'on puisse travailler ensemble pour améliorer toujours en permanence la sécurité. Un mot sur Tacoma. Ce jumelage, qui paraissait un peu fou au départ, Tacoma, je rappelle, c'est 200 000 habitants, on est à côté de Seattle, on est dans le comté de Washington, on est à 8 000 kilomètres de Biote. L'idée, c'était de trouver un port d'attache aux États-Unis, voire au Japon, de telle manière à renforcer notre identité sur le verre. Et nous avons entretenu des relations depuis maintenant deux ans, de manière à le finaliser. Ça a pu se faire, on l'avait vu au travers des images tout à l'heure. Tout ça, c'est pour le verre. Et le verre, pour moi, aujourd'hui, c'est plus qu'important. Quand on parle de Biote, on parle souvent de la cité du verre. Et c'est vrai, mais je veux qu'on en parle encore davantage demain, parce que le verre, aujourd'hui, vit des moments difficiles. Moi, je serai toujours avec chacun d'entre vous. Il y a de la complémentarité dans le fonctionnement de la verrie. La verrie de Biote, c'est là que tout est parti. On a besoin de cette verrie de Biote, comme nous avons besoin de tous les maîtres verriers ou des créateurs. Tout ça, ça doit fonctionner ensemble. Et j'ai pu faire ce voyage avec deux artistes qui sont là ce soir, qui ont fait les premières pages des journaux aux Etats-Unis, qui ont fait des télés américaines. Un magnifique souvenir. Je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, deux de nos artistes, ils pourraient être tous présents à mes côtés ce soir. Mais pour ce voyage, c'était Antoine Pierre-Hémy, etc. Donc, je l'ai aperçu tout à l'heure, s'il peut venir accompagné de Jean-Claude Norago. Alors, ce sont deux garçons adorables, qui ont des techniques de travail tellement différentes. Et c'est vrai qu'en cinq jours, j'ai pu regarder un petit peu leur façon de faire. Jean-Claude, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a déjà eu un périple aux Etats-Unis, notamment du côté de Miami, qui a travaillé aussi aux Émirats Arabes, qui y retournera, puisque je sais qu'il va y retourner prochainement. On l'appelle aux Etats-Unis « The King of Glass ». C'est un coloriste hors pair. Moi, je dis souvent, c'est le magicien du verre. Et pour nous, Jean-Claude de Tavoy-Rabiot, c'est une immense fierté. Merci pour toute l'image positive que tu véhicules à l'étranger, au-delà de nos frontières, par rapport à notre véritable savoir-faire. Merci, Jean-Claude, de nous avoir. Antoine Pierrini, un journaliste, l'a appelé récemment « The Prince of Glass ». Alors lui, Antoine, j'ai vu travailler, autant Jean-Claude travaille très, très vite. Il dompte le verre, Jean-Claude. Et Antoine, il est plus dans l'émotion. On a l'impression qu'il parle à la matière. Il communique en permanence avec la matière. Il fait aujourd'hui des choses et des objets d'art magnifiques. Il a un très, très bel avenir devant lui. En tout cas, il a renforcé cette équipe et cette délégation qui est partie sur Tacoma. On recevra cette délégation américaine à partir du mois d'avril. Normalement, il devrait venir sur la manifestation des Templiers. Merci à vous deux et merci à l'ensemble des verriers de la ville d'Obiote. Merci aux médailles. Alors c'est notre député, Jean-Léonetti, qui va remettre la médaille d'honneur de la ville à Jean-Claude Levaro et Éric Pogé, notre conseiller général, qui va remettre cette médaille d'honneur à Antoine Quérini. Vous avez bien compris, Jean-Claude n'en est pas à son coup baissé. Nous avons inauguré beaucoup. Nous avons coupé des rubans aussi. Nous avons commencé hier avec notre conseiller général Éric Pogé sur l'inauguration des nouveaux locaux du CCAS. Et nous allons continuer samedi. Et je vous invite à venir nombreux. Ça se passera à 11 heures. Nous allons inaugurer toute la revitalisation du quartier du plan, au niveau de la route d'Antibes, entre le rond-point d'Anoria et la passerelle. Vous avez vu que les travaux se sont succédés au fil de ces derniers mois. On a commencé par ce rond-point en partenariat avec le conseil général. Et je salue M. Vincent, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est là, qui nous aide toujours et qui est un fidèle pour pouvoir aider Guillaume Fortuné dans tous les aménagements qui touchent la sécurité de la ville de Ville sur les voiries. Ensuite, nous avons enfoui tous les réseaux. Et quand je dis tous les réseaux, c'est la haute tension, c'est la basse tension, c'est la téléphonie, c'est l'éclairage public. On a refait complètement l'éclairage public. Nous avons aménagé des trottoirs pour nos familles, notamment pour nos enfants, par rapport à leurs besoins sur les bus scolaires. Nous avons aussi refait le parking de la Fontanette, 150 places gratuites, paysagées, et le vieux pont. Alors ce vieux pont, vous le connaissez tous, tout le monde de Seattle, pour essayer de le faire revivre, parce que ce vieux pont était marrant. S'en est beaucoup occupé Guillaume Fortuné et Jean-Pierre Lagarnette que je salue. Les travaux touchent à leur fin. C'est absolument magnifique. Et je vous ferai découvrir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, samedi, le passage des lavandières, dont les travaux de restauration débutent lundi. On avait un passage où les lavandières de Biote venaient laver leur linge. Et cet endroit sera restauré la semaine prochaine, de telle manière à ce que tout puisse être prêt pour la prochaine inauguration. On va travailler aussi, très activement, à partir de mars-avril, sous la boulette de Yann Pastieric, le recalibrage des vallons, le vallon des combes et le vallon des ors, qui s'inscrivent dans le cadre du PAPI, ce plan d'action de prévention d'inondation qui est porté par l'ACASA, pratiquement sur chaque projet, un million d'euros, avec une échéance, si tout va bien, sur fin décembre de cette année. Les Templiers, comment ne pas parler des Templiers, lorsque vous organisez une manifestation de manomètre comme l'a su si bien faire Christine Félissier, que je salue, et passer à une école que j'ai aperçue tout à l'heure, avec 7 pays qui vont s'inscrire dans cette manifestation. On a décalé un petit peu les dates, donc ça ne sera plus le dernier week-end de mars, c'est le premier week-end d'avril, le dernier week-end de mars, tombant sur Pâques. Si le temps le permet, on attend 40 000 visiteurs, avec un nouveau pays qui viendra s'inscrire dans ce projet, la Belgique, l'église, l'église Saint-Marie-Madeleine, 3-4 mois de retard, qui sont dues à toutes ces fresques que nous avons pu découvrir ces derniers mois. Et en plein accord avec la DRAC, on a décidé de les réhabiliter, de les restaurer, de vous les offrir. Alors effectivement, il y a un surcoût, il y a aussi un décalage au niveau de la durée des travaux. Nous espérons pouvoir terminer ces travaux pour avril-mai. on fera une inauguration comme il se doit, notamment avec les partenaires financiers que sont le Conseil Général et l'État, qui est aussi la fondation du patrimoine. Moi, j'y suis rentré il y a deux mois. J'ai l'impression de voir une autre église. Quand vous voyez ces vitraux nettoyés, quand vous voyez ces plafonds refaits, on a l'impression que la lumière pénètre enfin dans cet édifice. Cette église, nous allons l'inaugurer en présence de Mgr Sankalé, l'évêque, qui sera présent pour sa réouverture. Et puis aussi, je pense à Liliane Valls-Épique, j'ai aperçu tout à l'heure, je vais parler d'un tout petit mot sur les heures musicales et là-bas, chère Liliane, 30e anniversaire, comment ne pas dire un mot sur les heures musicales pour le 30e anniversaire, 10 concerts, 10 concerts exceptionnels. Et pour nous assurer la part du risque, on a décalé aussi cet événement sur septembre, octobre, novembre. Et tu nous as concocté un festival qui en fera certainement le festival le plus important de France. Merci, chère Liliane. Les bachettes. Alors, vous savez que les bachettes, j'ai produit un cartage sur le permis de l'Ottoinfo pour vous expliquer un petit peu la situation. On devrait pouvoir démarrer les travaux sur avril, mai, si tout va bien. En tout cas, je suis relativement confiant. Les parkings, c'est un moyen. On a besoin, bien entendu, de parking. Mais ce qui m'intéresse, surtout, c'est la vie qu'on va créer au-dessus. Je pense notamment au projet médical. J'ai aperçu des médecins qui sont venus me saluer tout à l'heure. Beaucoup de médecins biotois qui portent ce projet aussi bien sur le médical que sur le paramédical. On a besoin de ce projet de santé sur Biote. On a besoin d'un hôtel sur Biote. On a besoin de logements sur Biote. Pour moi, c'est la condition indispensable pour que notre centralité reste sur le village. C'est là que tout est parti. Aujourd'hui, la population a baissé dans le village. Elle a augmenté ailleurs. On a des commerces qui ont disparu au fil des années. Aujourd'hui, mon ambition avec mon équipe, c'est de faire revivre ce village. La vie est faite des fois de grands moments d'honneur et de petits moments d'honneur. Je suis un passionné de vélo. Je ne vous cache pas que si Paris-Mis est le Tour de France, si Paris-Mis est le Tour méditerranéen, de se réagir sur Biote, c'est parce qu'à un certain moment, j'étais attiré et puis essayer de rendre aussi ce que le vélo m'a apporté tout au long de la vie, tout au long de ma lointaine jeunesse, le Tour de France va passer à Biote. Et pour le centenaire du Tour de France, voir le Tour de France passer à Biote, pour nous, c'est une magnifique chance parce qu'on va être sous les feux des projecteurs. Donc, ils vont traverser Biote de Marinéon, la partie anti-boise. Et je salue son directeur général, M. Jean-Paulo, qui est présent parmi nous, jusqu'au roi Fleury. Donc, pratiquement 10 kilomètres. Après, ils vont rejoindre deux communes, chers à mes collègues au CELI et Jean-Pierre Morin, mais surtout, il y aura un morbeau dans la montagne dans la côte de Châteauneuf, cher Jean-Pierre, où il y aura beaucoup de monde parce que cette côte de Châteauneuf, elle n'est pas facile. Mais moi, je suis... Je ne pouvais pas savoir comme j'ai été content quand j'ai appris cette nouvelle. Tout le monde me disait que ce n'était pas possible. Comme quoi, tout est possible quand on y croit et surtout lorsqu'on a envie. Alors, c'est vrai d'avoir certains amis dans la caramune du Tour comme Bernard Hino, Stéphane Roche ou Richard Virenc, ça peut aider. C'est une première étape. L'ambition que j'ai, c'est de recevoir une étape où le Tour s'arrête. Avant que le Tour s'arrête, il passera et on les accueillera comme il se doit. Le complexe sportif Pierre-Roberto, on est toujours dans le sport. On a déposé la première pierre avec le président Jean-Léon Letty et Éric Poget il y a quelques mois. Les travaux avancent. Maintenant, ça commence à ressembler véritablement à un sable. C'est le plus gros projet que porte la ville de Biote. On est pratiquement sur 8 millions d'euros TTC. Je remercie Charles Roy que j'ai aperçu aussi. C'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait 3 ans qu'il y travaille. Jean-Pierre Lagardette qui commence à peser lourd parce qu'il a beaucoup de projets sur la ville. On espère et je salue de leur présence aussi et des présidents que j'ai aperçus tout à l'heure aussi bien du Témiscone municipal que de l'USBOT. vous devriez pouvoir récupérer cet outil à la fin de l'été. En tout cas, vous le méritez parce que je sais que pour vous ça n'a pas été facile ces dernières années et là vous aurez un véritable outil pour pouvoir vous épanouir et je suis persuadé que le nombre de licenciés qui étaient à la veste notamment sur le foot ces dernières années repartira comme il se doit parce que Biote c'est aussi une terre de foot. Le chemin des Combes donc là on est aussi dans le même quartier ce chemin des Combes il ne peut pas rester comme il est. On doit l'élargir. Pour l'élargir il faut d'abord qu'on puisse faire les travaux au niveau de la verrie. La verrie c'est un véritable noyau d'étranglement donc l'idée ça a été de signer un véritable partenariat aussi bien avec la verrie de Biote qu'avec le propriétaire Madame Monon. Il y a eu un accord tripartiste de manière à déplacer ces barraquements les reconstruire pour pouvoir laisser la place à cet élargissement et dans cet élargissement qui améliorera bien entendu tout le confort et la sécurité au niveau du trafic automobile vous allez avoir un trottoir un trottoir du bourgou c'est à dire que du village on pourra aller avec un trottoir jusqu'à Biote 3000. La médiathèque communautaire on a inauguré aussi la première pierre il y a quelques mois les travaux s'activent je remercie toute l'équipe de la CASA et leur président Jean-Léonetti de nous avoir soutenu dans cette idée cette idée elle est d'autant plus légitime aujourd'hui que quand je regarde les chiffres nous avons deux bibliothèques sur Biote aujourd'hui les deux bibliothèques il y aura 300 adhérents c'est peu et quand vous regardez le nombre d'adhérents Bioteurs à Antibes qui sont supérieurs à 1000 et sur la médiathèque de Sophia Antipolis ils sont également supérieurs à 1000 donc ça veut dire qu'on est obligé de passer à autre chose on est obligé de se moderniser on est obligé de réformer cette lecture publique et cette médiathèque aux portes de la ville dans un projet intergénérationnel est pour nous indispensable pour revitaliser le village un petit mot sur les transports le TCSP vous allez avoir les travaux qui ont déjà commencé sur la commune d'Antibes notamment au niveau de la plateforme multimédale mais surtout une partie biotoise qui va être concernée par les travaux puisqu'il est prévu au niveau du campus Sophia Tech mais pas seulement également sur l'espace commercial de Saint-Philippe mais aussi chez Amadeus notre plus gros employeur sur Sophia près de 4000 personnes donc on aura trois arrêts de telle manière à désengorger aux heures de pointe les difficultés que nous connaissons pour pouvoir rejoindre Sophia un mot sur l'autoroute vous avez pu voir un article il y a deux mois où on a interviewé Escota et où on a laissé dire qu'il y allait avoir une sortie sur biote sur la zone des prés je redis ce que j'ai déjà dit je ne veux pas de sortie sur la zone des prés tout en étant favorable à une sortie de l'autoroute surtout pas dans ces conditions tant qu'on n'a pas réglé les problèmes d'inondation ces problèmes d'inondation doivent être aussi bien réglés par le recalibrage du volant des or mais pas seulement par la création d'un bassin de rétention le bassin de rétention des or ce bassin qui a été imaginé avec les services de l'État dans la propriété du domaine des astres qui est la propriété de la SI all mag malheureusement nous n'avons pas le foncier c'est un dossier qui peut durer dans le temps et je le regrette et puis nous avons aussi un autre problème un problème qui est insoluble c'est l'augmentation du trafic entier aujourd'hui sur le baron de la Romaine vous avez 17 à 18 000 véhicules jour avec cette sortie de l'autoroute on dépasserait cette barre des 20 000 véhicules jour qui nous obligerait à créer une deux fois deux voies qui est matériellement impossible à cet endroit vu les constructions qui ont débouché ces dernières années et puis surtout notre problème d'immondabilité à cet endroit enfin on vous distribuera prochainement bilan de fin de mandat ce bilan de fin de mandat c'est vous retraduire pratiquement six ans d'exercice par rapport à nos promesses de 2008 vous dire exactement ce qui a été fait ce qui n'a pas été fait vous dire pourquoi ce qui a été lancé c'est un document qui sera exhaustif qui sera qui est en cours de rédaction à l'heure actuelle et qui pourra vous apporter toutes les réponses que vous attendez enfin sur un plan de vue plus personnel ça fait maintenant cinq ans que je suis à la tête de cette ville j'ai consacré beaucoup de temps j'ai consacré beaucoup d'énergie j'ai l'impression que les choses changent que nous sommes sur sur le bon chemin je suis je viens du privé j'ai j'ai beaucoup appris j'ai essayé de reproduire un petit peu ce que le monde de l'entreprise m'a enseigné alors on dit parfois que je suis je n'ai pas mon caractère je suis je suis exigeant je suis ambitieux et j'en passe ce qui est sûr c'est que quand vous venez me voir à chaque fois vous avez une réponse je sais où je veux aller je sais où je veux vous accompagner c'est vrai je suis ambitieux pour cette ville c'est vrai que je suis ambitieux pour vous parce que vous méritez parce que j'adore ce territoire parce que j'adore ce pays moi quand j'entends la Marseillaise ça me donne toujours la chair de vous quand je vois notre drapeau bleu en rouge j'ai toujours la même émotion j'adore ce pays j'adore cette ville et puis que tout le monde s'y sent bien moi je veux boire sur mes terrasses de café je veux boire du monde moi je veux que mes verriers à la fin de la journée ils aient le sourire je veux qu'on arrête de faire déménager une pharmacie des médecins je veux que tout le monde arrive à trouver sa place c'est pour ça que je serai toujours avec vous pour vous accompagner dans mon projet ce biote de progrès ce biote ambitieux ce biote de l'espoir j'ai besoin de chacun d'entre vous pour que nous soyons encore plus forts et pouvoir le réaliser ensemble bonne année à tous merci de l'espoir de l'espoir Sous-titrage ST' 501